Le 8 juin dernier, la France apprend qu'un homme est entré dans un parc pour enfants à Annecy et en a poignardé quatre. Sur place, des femmes et des hommes vont tout faire pour sauver ces bambins. Nos confrères de Paris Match les ont interrogés. Et leurs confessions sont bouleversantes. Le jeudi 8 juin 2023, l'attaque au couteau d'Annecy a ému la France entière. En effet, un homme, prénommé Abdel Machiach, fait irruption dans un jardin d'enfants et poignards de quatre bambins, Enyo, Alba, Eti et Peter, et deux adultes. Les victimes sont alors en urgence absolue. Fort heureusement, elles parviennent toutes à se remettre de ce drame épouvantable. Quant à l'assaillant, il est arrêté par la police et mis par la suite en examen pour tentative d'assassinat. Resté silencieux durant sa garde à vue et ses auditions, le suspect a été transféré dans une cellule de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, près de Lyon. Si les victimes ont pu être sauvées, c'est y esti aussi grâce à tous ces anonymes qui sont tout de suite intervenus sur les lieux du drame. Nos confrères de Paris Match ont interrogé ces hommes et ces femmes qui ont tout fait pour garder en vie et ces enfants touchés pour la plupart par plusieurs coups de couteau. Parmi ses anges gardiens, Pauline, 29 ans, qui est infirmière urgentiste. Je me suis retrouvé au cœur de l'action dans une situation exceptionnelle qui était stressante, commence-t-elle par indiquer. Mais son seul objectif est de sauver ses enfants blessés. Mais tout ce qui se passait autour de moi me tenait en haleine. Comme une athlète de haut niveau, je me suis mise dans ma bulle pour me concentrer sur la seule chose qui comptait, sauver des vies. En grande professionnelle, elle sait ce qu'elle a à faire. J'ai immédiatement perfusé les petits. Je savais exactement ce que je devais faire. Heureusement, je n'étais pas seul et je veux vraiment insister sur ce point, du médecin à l'ambulancier en passant par les pompiers, tous m'ont soutenu. On n'avait même pas besoin de se parler, un regard suffisait pour se comprendre. C'était presque irréel, se rappelle-t-elle. Une fois ses premiers soins effectués, Pauline doit laisser les bambins être évacués. Cette femme courageuse fait partie de ces personnes qui ont contribué à sauver la vie de toutes les victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada